bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui vous savez que j'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière oui si je me rappelle bien pour en soutien à bergères de france je vous réexplique pour ceux qui ne savaient pas bergères de france est malheureusement liquidation judiciaire et ils attendent ils attendent pour l'instant ça reste ouvert jusqu'au 26 juin si je ne me trompe pas dans les dates ils cherchent un repreneur jusqu'à cette date là et malheureusement s'ils ne retrouvent pas de repreneurs ben c'est une société française qui va encore fermé voilà donc en attendant on essaye de les soutenir suivant nos moyens nos capacités nos possibilités excusez moi et donc j'ai passé une commande la semaine dernière et j'en ai repassé une deuxième bon je n'en si la fin du mois de juin enfin la mi juin mais normalement je ne devrais plus repasser de commandes voilà alors je n'ai pas encore ouvert j'ai reçu ce matin mais je ne l'avais pas ouvert donc je fais en direct avec vous voilà c'est bon encore un petit peu là voilà alors ça ça doit être la facture à l'euro oui c'est vraiment dommage j'espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir qu'ils vont pouvoir retrouver un repreneur et pas non plus un repreneur qui va tout foutre en l'air parce que ça les repreneurs des fois d'ailleurs je sais même pas comment ça fonctionne parce qu'il ya des repreneurs j'ai vu ça pour des usines ici aussi dans le nord il rachète les usines enfin les entreprises il vire la moitié du personnel déjà d'entrée et quelques mois après ben il ferme et réussissent à gagner des sous voilà alors j'espère que s'ils trouvent un repreneur ben c'est pas c'est parce qu'il va arriver à bergère de france en plus donc c'est une société qui est ouverte depuis 1946 donc qui a ouvert juste après la guerre et qui a eu excusez moi je rigole parce qu'il ya il n'y a pas chat qui dort dans mon fauteuil et il ya fifi qui passe devant qui a stoppé devant il n'y a pas choc rien de dire qu'est ce qui vient m'embêter toi je suis en train de dormir oui on parle du loup allez hop 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 non non tu vas tout faire tomber fifi te mets pas devant le téléphone voilà donc oui je disais c'est une société qui est ouverte depuis 1946 qui avait plus de 700 salariés il ya quelques années qui maintenant n'en a plus que de 100 je crois ou peut-être un peu moins je ne sais plus voilà et en plus ils ont été certifiés au ecotexte l'année dernière en 2023 donc c'est un peu dommage voilà donc j'ai marqué l'eau ecotexte et c'est une certification qui permet de présenter au consommateur un moyen fiable de s'assurer qu'un produit textile n'est pas dangereux pour berger de france cette certification indique que nos fils à tricoter sont fabriqués dans nos fils notre filatures sans produits chimiques nocifs pour la santé voilà et voilà ils ont eu cette certification l'année dernière et là bon il ya cinq ans il avait déjà eu des petits soucis et il avait réussi à se redresser un peu mais voilà il avait dû licencier je sais et puis là ils avaient remonté un peu la pente mais bon le contexte actuel je pense n'a pas idée voilà allez je vais vous montrer ce que j'ai pris alors d'abord là j'ai déjà un paquet de 10 mais hop là je crois que c'était plus non ça va c'est doux en étant un tout petit peu rêche mais pas piquant je sais pas si j'arrive à m'expliquer mais bon ça j'en ai jamais pris c'est de la mérinos la voilà donc il ya 50% de laine mérinos et 50% de la français donc ça se tricote avec du numéro 4 voilà je vous montre la couleur c'est la couleur sauge très joli mais non ça va donc alors celle là donc j'avais profité d'une promo enfin c'est on a des pelotes gratuites voilà donc j'en ai profité il m'en fallait 12 on avait on avait le droit à une pelote gratuite pour 4 pelotes achetés donc comme j'en avais besoin de 12 4 et 4 8 j'en ai repris j'en ai pris 10 et j'ai pris les deux gratuites comme ça j'avais mon compte de pelotes ce n'est pas des pelotes qui ne sont elles sont chères va chère oui oui par rapport à certaines pelotes qu'on pourrait voir dans certains magasins c'est 7 euros 15 la pelote voilà donc mais c'est du là c'est du mérinos c'est du là donc voilà 50 grammes pour 125 m voilà j'aime beaucoup la couleur ensuite alors là je n'ai pris c'est la calcella flocons ouais c'est ça alors bas dix donc je vais en ouvrir une pour vous montrer qui nous voilà un paquet de 10 et donc voilà alors voyez elle a un peu fluffy celle ci donc c'est la laine flocons et là je vous ai pas donné son nom c'est mérinos là voilà il n'y a pas d'autres noms c'est 56% de laine 25% d'acrylique et 19% de polyamide la couleur c'est ussard voilà donc c'est un bleu un bleu un petit peu chine et non ça va pour savoir si une laine va vous piquer ou pas là sous le nez et sur le cou et donc si vous ne sentez rien c'est que ça ira alors par contre c'était pourquoi faire c'est laine la jeune homme ah oui celle ci c'était pour faire un pull je vais vous mettre l'image c'était pour faire un pull et celle ci c'était pour faire quoi j'ai pu je sais plus c'est fort c'est fort alors non je me dis à moi même attendre est ce que j'ai déjà enregistré le modèle j'espère que je ferai pas je vais pas l'air bête pour le temps que ça s'ouvre alors celle ci la flocons couleur ussard elle est là elle était au prix de 6 euros 60 donc j'en ai acheté 8 j'en ai eu deux gratuites alors est ce que je j'espère que j'enregistré oui voilà alors normalement dans ma taille si je compte la plus grande taille parce qu'il ya le xl il ya le xxl je préfère me baser sur le xxl c'est mieux normalement il en fallait 7 du coup d'ailleurs pourquoi tu en as pris 10 je vous montre bon il n'est pas porté là c'est une photo du pull mais il n'est pas porté c'est un pull tout simple voilà oui mais vous voyez il est court il est court donc je vais lui faire une pelote de plus devant et derrière parce que je pense parce que là normalement ils mesurent alors tout de l'épaule au bas des côtes 53 cm j'aurais bien en faire 10 15 de plus donc c'est pour ça que j'ai pris des petites pelotes en plus voilà oui c'est un qui va aller assez vite les côtes en quatre et demi le jersey se fait en 5 donc ça va et ici vous rappeler je vous avais parlé que j'allais faire du coup un pull marinière parce que la fois dernière j'avais pris cette laine là l'idéal en couleur géranium ou hortensia non hortensia je crois que c'était je crois que c'était hortensia mais c'était rose 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 ça donnait pas la même couleur sur le site et en vrai désolé excusez moi il est tard du coup j'ai dit je peux je vous avais dit je peux pas me faire un pull complet en rose c'est impossible je mettrai jamais donc j'avais trouvé un pull un peu style marinière est ce que c'est celui là non c'est pas celui là ça c'est un autre marinière d'ailleurs que cela je n'ai pas enregistré bon je vous remettrai l'image c'est pas grave et du coup j'ai dit je le ferai en blanc cassé et rose c'est les rayures qui seront roses et la couleur principale ce du coup ce sera ça voilà alors c'est la couleur medj medj donc ça c'est 40% de laine peignée 30% d'acrylique et 30% de polyamide voilà et ça fait 50 grammes 125 m voilà c'est la même que ça fait pareil que celle là ensemble non mais celle-là se tricote en 5 et celle ci elle se tricote en 4 donc donc voilà là j'en ai repris j'ai pris un paquet de 10 et là le paquet de 10 alors j'en ai eu j'en ai acheté huit j'en ai eu deux gratuites et c'était 4 euros 95 pelotes donc j'en ai pris 10 mais j'en ai payé que huit voilà donc voilà alors l'idéal je serai pour faire la petite marinière avec les rayures rose celui là ce sera donc pour faire un pull à col rond et celui ci donc c'est pour faire un pull aussi à col rond donc il sera un petit peu plus épais voilà puis sera pas la même couleur pas tout à fait la même forme alors il ya encore une promotion 4 pelotes achetés et une gratuite alors je vais regarder mes téléchargements ça je vais peut-être pouvoir vous les montrer téléchargement voilà voilà ça c'est le pull avec les rayures donc je vais faire avec ça et le rose voilà donc le rose là il sera il sera discret voilà donc ça c'est bon celui ci ah ben voilà vous n'êtes pas bien bien le voir mais avec celui ci le mérinos là c'est pour faire ce pull voilà voyez c'est le truc tout simple je vais pas me prendre la tête et donc celui ci c'est quoi ah non cela je voulais montrer la dernière fois c'est un que je vais me faire également voilà mais ça vous l'aviez vu la semaine dernière donc voilà écoutez je vous ai tout montré et je vous dis là pour l'instant il n'y aura pas il n'y aura plus de commandes berger de france bon ça j'ai ce qu'il me faut d'ailleurs il va falloir que j'aille ranger donc ce que j'ai reçu le premier colis j'ai pas encore rangé ranger celui ci et puis bien ranger ma tricotèque en haut retrier rebien mettre par par marque par couleur voilà et je vais retrier quand même voir s'il y a des laines que je vais garder ou que je vais pas garder parce que ça sert à rien de garder juste pour les avoir comme ça si je vois que je vais pas m'en servir bon ben je vais les revendre mais si ça vous intéresse je vous tiendrai au courant au moment venu voilà bon ben il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à déjà terminé ceux qui sont commencés voilà et après on attaquera ceux là par lequel je ne sais pas puisque j'en ai quand même plusieurs dans l'autre carton à faire et aussi dans ce là du coup là il ya un deux trois pulls et de l'autre côté si je compte pas l'hortensia puisqu'il va aller avec le blanc ici dans l'autre carton ça doit être deux pulls il faudrait peut-être que je pense à me faire des gilets j'ai pas de gilets il faudrait peut-être que je pense à m'en faire voilà mais bon ouais c'est ça c'est trois trois pulls trois là et deux par neuf je crois bon je sais plus voilà bah écoutez j'espère que ce que je vous ai présenté vous aura plu n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de bergeurs de france il y a aussi bientôt alors je vais regarder si c'est marqué sur le site est-ce que c'est marqué non c'est pas marqué mais vous allez sur la le groupe facebook soutien berger de france il y a les dates je crois que les dates c'est du c'est 26 ça tombe en même temps que la date où ils doivent prendre un repreneur donc je crois que c'est ça ça doit être le 26 27 28 juin j'ai plus la date exacte en tête il y a la grande braderie de berger de france donc voilà donc si vous habitez du côté de bar le duc bah n'hésitez pas à aller y faire un tour et puis à faire le plein voilà là pour l'instant sur le site internet donc c'est spécial fête des mers quatre pelotes achetées une gratuite il y a 20% sur la mercerie la broderie les loisirs créatifs voilà allez je vais vous laisser je vais vous faire plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501